Salut à tous, dans la série vidéo 100% pratico-pratique et pour GNU Linux en mode sympathique pour l'utilisateur je vous avais parlé dans une vidéo précédente de comment ripper un CD bon, j'avais ripper un CD en flaque, il faut vous montrer qu'on pouvait très bien ripper un CD facilement mais une fois votre CD rippé, vous avez peut-être envie de le convertir dans un autre format que ce soit du Ogvorbiz, que ce soit du MP3 ou compagnie par contre, je vous rappelle une chose, c'est qu'une fois qu'on a converti dans un format PERT les pertes sont définitives on ne peut pas réparer un MP3 en convertissant en flaque non, on ne peut pas donc, pour la version de cette vidéo, je vais vous présenter deux logiciels spécialement un, parce que j'utilise de temps en temps l'autre est l'équivalent pour KDE le premier s'appelle SoundConverter avec l'accent c'est bien donc c'est un logiciel en GTK pour GNOME, XFCE Plasma, euh, non, XFCE, MATE et tous les environnements basés sur GTK, qui permet de convertir, voilà vers le Ogvorbiz, le AC, du MP3, du FLAC, du WAV, bref, pas mal de formats tant que vous avez les codecs de conversion, vous êtes sauvés donc apparemment la dernière version c'est à 3,0, vous voyez c'est pas un super, c'est compliqué il y a l'équivalent pour Plasma qui s'appelle SoundConverter mais avec un K voilà, qui apparemment est en mode maintenance et pour vous montrer l'ensemble d'action, on va aller sur Alter Music et récupérer un album en FLAC voyons les canaux à prendre on reprend celui-là, tiens, par exemple donc il y a plusieurs options, le prendre en FLAC, le prendre en Og ou MP3, mais si je veux me générer du MP3 par rapport à du FLAC voilà, donc avec une connexion RapidSide donc on va dire qu'on a récupéré, qu'on a ripé à CDA en FLAC on a notre album en FLAC, on veut le convertir en MP3 pour gagner un peu de place, parce qu'en gros entre du FLAC et du MP3 320 c'est parfois jusqu'à un tiers, voire un quart plus petit et quand on a des petits espaces de stockage mais bon, je sais que ça diminue un tout petit peu la qualité sonore mais il faut savoir peser le pour et le contre voilà donc on récupère notre ami en album en format FLAC j'ai déjà installé SoundConverter avec un C vous avez l'équivalent avec un K pour Plasma mais je ne l'ai pas installé donc normalement la pente est à faire finir de télécharger voilà donc là je vais dans mon dossier téléchargement un peu d'humour ça ne fait jamais de mal alors maintenant on va l'extraire voilà et nous avons 17 pistes donc on va lancer l'outil SoundConverter son vidéo qui s'appelle Convertisseur Audio ou SoundConverter voilà donc c'est la version 3.0.beta.1 sous Arch Linux, je suppose que c'est 3.0.0 on ne va pas tarder à sortir enfin, propulsé par GNOME mais ça fonctionne très bien sous Maté donc ça fonctionne aussi sous XFCE, AXDE, AXTQT bref, tous les environnements tant que vous avez GTK 3 dedans là on va donner les préférences et la première chose qu'on va faire on va choisir petit 1 où on va mettre les fichiers convertis quitte à choisir une nouvelle option conserver ou pas le fichier d'origine on va le supprimer là on peut très bien remplacer vous voyez, il y a pas mal d'options à le format, voilà donc là, par défaut c'est en Org Vorbis mais on peut choisir par exemple bien P3 constant ou variable par exemple on a très basse ça qui nous fait 64 qubits secondes ce qui est nulle à chier basse 96 normal 128 ce qu'on peut faire élevé 192 très élevé 256 incroyablement élevé 320 je vous conseille de prendre du MP3 320 si vous voulez avoir du MP3 trop de qualité autant prendre 320 ça c'est les préférences ensuite on va sur ajouter un dossier et on va sélectionner le dossier que l'on veut convertir voilà et on lance la conversion et c'est tout il va nous convertir par paquet de 2 les fichiers il nous indique le temps restant une quarantaine de secondes et on aura notre fichier audio notre album qui sera converti il y a aussi le moyen d'utiliser un script en bash mais là je vais vous le rester dans les outils qui ne font pas trop peur et qui sont pratiques les noticats ça va prendre une minute restante mais si on va jeter un oeil dans le dossier de conversion normalement voilà vous voyez on a au fur et à mesure les fichiers et on va voir comme ça et on voit la taille convertie finale bon moi je pense que ça va être à peu près un tiers plus petit bon bien sûr on n'aura pas la même qualité sonore au final mais on aura quelque chose qui sera de bonne qualité au niveau de l'oreille tout en restant en ayant un rapport poids qualité assez acceptable bien sûr le MP3 n'est pas bien même si maintenant tous les brevets sont tombés dans le domaine public sauf peut-être dans un ou deux pays mais je ne sais plus lesquels sinon vous avez le HOG pour pourquoi il s'appelle HOG d'ailleurs c'est le format développé par XIF c'est un format 100% libre qui n'a jamais vraiment pris pour le pardon pour le do et la vidéo sauf chez les libristes ultra barbus d'ailleurs je suis un peu trop rasé pour rentrer dans cette catégorie voilà donc c'est terminé 1 minute 53 et on va voir la différence de taille donc 263 méga 95 donc en gros on est au tiers et maintenant je vais utiliser notre ami EasyTag pour juste modifier zut pour juste modifier les les étiquettes voilà on met juste que c'est un album avec 17 pistes voilà voilà et on insère une image et voilà et on a un autre album qui est converti voilà on a un autre album qui est converti en forme MP3 et du MP3 320 parce que si on va sur les propriétés normalement ça doit préciser on doit se préciser dans EasyTag donc je vais relancer je vais relancer EasyTag mais mince je vais y arriver oui voilà propriété non c'est pas ça c'est dans EasyTag il va nous dire oui c'est pas du MP3 320 parce que j'ai pris du VBR mais ça va entre 200 voilà si j'avais pris du pur 320 je serais peut-être un tout petit peu plus gros mais on a bon ils conseillent VBR je vous conseille du CBR si vous voulez vraiment avoir du 320 pur et dur mais sinon vous voyez déjà ne serait-ce qu'en VBR on divise à peu près par 3 la taille ça permet comme ça de convertir vous pouvez prendre le format de fichier que vous voulez sans le converteur s'il a des codecs pour le transformer vous le transformera voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao